C'est parti pour la première journée, donc deuxième journée, mais première journée avec la première conférence à Nantes et là je me prends un coup de speed parce que justement j'ai un petit souci, je vous raconte et je vous emmène aussi pour la conférence En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai un peu surestimé mon imprimante, c'est à dire que normalement pour les conférences je dois donner des documents à chaque participant et en fait le souci que j'ai eu c'est que je me suis rendu compte qu'en fait il fallait que j'imprime plus de 100 packs de 4 feuilles puisque c'est recto verso, bref 100 x 4 ça fait presque 400 trucs, donc 400 feuilles à imprimer et mon imprimante elle a rendu l'âme avant d'arriver même pas à 15 c'est pour vous dire, donc du coup là je vais aller justement chercher de quoi pouvoir imprimer, surtout que vous avez vu que je prépare la conférence et que justement comme ce soir il y a la conf, moi je me suis dit à Bordeaux j'ai pas eu le temps de le faire parce que je me suis rendu compte de ça dimanche donc comme quoi il faut éviter de procrastiner, je me suis pris à la dernière minute mais bon il y a toujours des solutions, voilà on va pas stresser donc moi je vais me préparer et je vais aller faire le nécessaire et puis après je vous emmène pour la première conférence et puis on va commencer à enchaîner toutes ces conférences et tous ces jours donc je vais aller imprimer mes trucs et on se retrouve et voilà les documents, donc c'est bon j'ai pu tout imprimer, ça a été un peu une galère mais bon c'est pas trop grave au moins c'est fait, voilà j'ai pu avoir tous les documents, d'ailleurs je sais pas si on aura peut-être assez parce qu'il y a un souci et tout, bon avec l'imprimante mais au bout d'un moment j'en avais un petit peu marre donc je me suis dit de toute façon normalement il doit avoir le minimum donc on verra bien comment ça se passe, parfois il faut un petit peu lâcher prise et je voulais vous parler d'un petit truc, un petit peu l'équipement que j'utilise pour la tournée, ce avec quoi je viens donc en fait j'ai toujours ce sac que je vais aller à montrer dans une autre vidéo qui est hyper pratique dans lequel il y a donc mon ordi qui est là, donc l'ordinateur avec donc dès que je vais te donner des conférences j'ai toujours ma petite zapette sans fil donc on va passer des slides et puis bien entendu deux choses ultimement importantes voilà, les câbles, donc un VGA et un HDMI selon les lieux ça dépend ce qu'on a et donc voilà, après il n'y a pas besoin de vraiment de plus il y a forcément cette caméra là, donc qui est en train de filmer qui est donc, que vous connaissez sûrement déjà qui est le Canon G7X voilà, qui est ultra pratique quand je suis en déplacement d'ailleurs pour la deuxième partie de la tournée quand je vais prendre la voiture, j'aurai le plus gros réflexe parce que je serai en voiture et tout, je serai plus mobile et j'aurai surtout mon drone donc du coup comme il y aura des spots sympas bon là, cette partie là avec Paris, Lille, tout ça, Bruxelles c'est pas là que je vais faire voler un drone mais dans le sud il y a des spots assez sympas où je pourrais le faire donc voilà un peu pour le matériel, il n'y a pas de plus il y a aussi mon, je ne sais pas où je l'ai planqué mon Canon, l'Egria où est-ce qu'il est, il doit être dans la... voilà j'ai ce petit appareil là qui est génial qui sert bien quand je vais filmer par exemple justement des petits passages parce que je pense que je vais filmer il n'y aura pas les grands instruments des conférences mais je vais filmer les séances de questions réponses donc voilà, je filme avec ça, c'est un grand angle c'est ultra pratique, j'en avais à beaucoup parlé aussi d'ailleurs il se branche sur secteur c'est vraiment une perle ce truc là donc voilà je vais donc en profiter une fois que l'essentiel est fait là il est midi, je vais manger un peu donc j'ai pris un truc à manger sur la route une bonne petite salade et je vais peut-être un petit peu encore bosser et surtout commencer à me préparer, me reposer pour la première conférence de ce soir pour Nantes au moins ça fera un échauffement parce qu'il y aura un petit peu moins de monde ce sera plutôt un petit comité plus convivial là où Lille et Paris il y aura beaucoup plus de monde donc du coup ça permet de s'échauffer, d'échanger de faire une première conférence tranquillement et puis je crois que je connais la plupart des gens qui sont à Nantes donc c'est aussi un peu rassurant pour commencer, pour démarrer, amorcer les choses l'échauffement avant de commencer le marathon et puis moi je vous retrouve donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver peut-être directement je ne sais pas encore je vais voir si je filme directement quand on commence la conf ou avant on se retrouve en tout cas et voilà c'est parti une petite sieste pour se préparer et du coup ça fait du bien je suis en forme il reste deux heures avant la conférence je vais me préparer tranquillement je vais me prendre une bonne douche froide et à ternance chaud-froid, chaud-froid mais surtout très fraîche finir par l'eau froide et voilà c'est juste avant petit en cas spécial pour se préparer moi ce que j'aime bien voilà c'est ça voilà une pomme et je vais éviter de me mettre au soleil une pomme et une barre de céréales pas trop mangées avant peut-être un petit peu de carottes je vais voir j'aime bien manger des carottes comme ça enfin bref et du coup je vais me préparer et du coup on va se retrouver pour cette première conférence je me prépare tranquille et on se retrouve pour la conf moi je suis déjà en bas de toupie et du coup c'est vrai que moi je ne suis pas du tout la technique j'aime bien la relation humaine et c'est vrai que j'ai fait déjà des programmes en ligne pour apprendre à vendre et tout ça mais c'est du cerveau croître pour moi donc c'est vrai que j'aimerais bien déléguer le départ après ceci pour déléguer c'est qu'il faut les dire un petit peu maîtriser être sur la sphère à voir moi je dirais que vraiment c'est arrivé dans son business à un bout d'un moment à se dire ça c'est plus important il y a plus urgent enfin le focus c'est toujours le rapport urgence-importance et de savoir en fait tout ce que tu fais tous les jours et de te dire tout ce que tu fais tous les jours qu'est-ce qui te rapporte vraiment et qu'est-ce qui est vraiment lié à tout ce qu'on a vu attiré fédéré convertir et fidéliser c'est ton focus doit être dessus clairement de mettre en place des actions pour que tu puisses attirer le monde de transformer un client après c'est après dans ces journées de te dire aujourd'hui je focalise sur ça cette semaine j'ai reconnu sur ça je le fais à fond moi c'est ça que je veux fonctionner c'est-à-dire que j'ai un projet je me dis voici ma priorité je la choisi j'y vais à fond et tant que j'ai pas fini je passe pas une chose et je pense aussi si t'arrives pas à focus t'as ta ronde de clarté de façon globale sur les certifications je sais pas où tu en mènes mais si t'as suivi des programmes avec lesquels tu as en effet j'en suis à cher et c'est vrai que le problème pour moi pour moi personnellement sur internet c'est que c'est des programmes qui sont globaux et en face on y vend toujours du suivi personnalisé et au final c'est pas pareil que du face à face et moi en fait je suis une petite esthétique donc c'est vrai que aujourd'hui moi j'en reviens un peu le focus je pense que là je suis dans la phase comme ça pour moi c'est ça c'est maintenant je fais quoi et avec quels outils parce que pareil je suis des gens qui conseillent des outils mais ils conseillent tous les jours des outils différents donc le temps comment je reprenne un truc je pense qu'à un moment on va falloir soit dans tout cela que tu prennes un tel goût en fait je pense que tout le monde est d'accord mais en fait le souci quand tu passes d'une méthode à l'autre le problème c'est que ça va forcément se comprendre bien c'est ce que la tendance que j'ai pu m'expliquer avec la stratégie c'est que quand on est perdu on a tendance à se dire bon ça ça marche pas du coup je vais suivre celui-là je vais suivre celui-là et tout et le gros souci c'est que d'un moment en fait tu t'envèves et chacun va forcément avoir son approche généralement d'approche Margot va avoir son approche Julien va avoir son approche donc ce qui fait que dans le truc c'est qu'à un moment tu vas forcément ça commence donc je pense qu'il faudrait vraiment que t'en prennes un détail au bout et que tu vois ce que ça donne et puis une fois si tu vois vraiment que ça donne pas justement tu te dis ok et là je prends je vais passer à un autre je sais pas mais en fait le gros souci dans ce domaine-là il est réel c'est que on se met à suivre tout le monde et disperser mais je pense qu'il faut vraiment que tu prennes quelque chose et que tu alles au bout vraiment que tu focus dessus que tu exécutes step by step et ça je pense que tu auras tes résultats j'aimerais savoir comment est-ce que tu fais pour gérer la concurrence avec tout ce qui se passe en ce moment en fait c'est hyper développé le coaching l'accompagnement et savoir si tu restes focus sur toi tes propres idées ou si tu regardes ce qui se passe autour ici en France ou à l'étranger ouais mon business ne s'est jamais aussi bien porté que le jour où j'ai arrêté regarder ce que je faisais mon enfant ça c'est un truc de fou c'est qu'il y a un moment j'ai arrêté de suivre tout ce qui se fait en tout cas en France parce qu'on le veut une bonne quand on est ce qu'on consomme et du coup on est hyper influencé par les autres et il y a un moment en fait je me rendais même pas compte c'est qu'il y a un moment soit tu vas énerver parce qu'elle a une connerie de quoi t'es pas d'accord ou alors tu vas te dire c'est un truc qui m'a dit t'as envie de réagir t'as envie de faire un sujet similaire en fait t'es toujours dans la réaction et à un moment je me suis dit justement où est ma valeur qu'est-ce que moi j'ai envie de faire et je focalise un peu mort dessus et pour moi la concurrence dans ce domaine il y a une concurrence mais pour moi elle n'est pas si énorme que ça dans le sens où là tu l'as vu on peut suivre plusieurs personnes dans ce pas sur la meilleure démarche mais il y a des gens qui sont clients un mois qui sont clients chez l'autre c'est pas un souci parce que chacun a sa personnalité et j'ai remarqué qu'on se demande les gens achètent surtout l'énergie des personnes d'ailleurs j'ai un type de clientèle qui est peut-être pas le même qu'un autre type de clientèle donc du coup c'est à soi de trouver son avatar c'est ça qui fait la différence et une fois t'as ta communauté t'as ton style et tout ça n'empêche pas que les gens qu'aient les concurrents moi franchement je suis arrivé à ça où je m'en fous un peu et que vraiment je me suis moi aussi n'apporté que les gens où j'ai dit qu'il fait à fond ce que j'ai envie de faire et là en fait il y a des fois comme j'ai pas mal dans ma poche j'ai dit des trucs la réalité d'entre frères ça énerve les concurrents mais finalement quand ils s'énervent ça fait que les gens qui sont pas en accord avec leurs valeurs trouvent les valeurs chez moi donc souvent en fait c'est un travail sur ses valeurs un travail sur son positionnement justement son discours son énergie qu'il fait pour attirer un type de gastron comment est-ce que tu as travaillé sur tes croyances limitantes alors les croyances limitantes il y a deux niveaux il y a un environnement je me suis vite retiré l'environnement qui plombe comme on l'affûte tout ce côté les gens qui quand je me suis lancé j'avais droit à tout si tu te prends un vrai travail arrête de lever pourquoi tu fais ça ça marchera jamais c'est la crise donc forcément l'environnement il y a des croyances dans la tête qui sont plombantes ensuite quand je suis senti de ça j'ai aussi beaucoup travaillé sur il y a l'environnement humain et l'environnement de ce que je consommais j'ai arrêté de consommer des trucs comme ce que j'ai en télé tout ça quand j'ai arrêté mais j'ai plus mis vers des des bonnes lectures de success stories de mon tour pour mon art succès d'écouter leur histoire tout ça et puis après c'est un travail d'action on les lève au fur et à mesure par exemple les salaires dans la poste là au début on ne pourra jamais nous payer 1000 euros le fond pour ce marché de 1000 euros le plafond est cassé ça devient autre standard et ainsi de suite en fait en fonctionnement par standard et je pense que à petite échelle on passe des caps où on est en inconfort on le passe et là les croyances cassent au fur et à mesure donc après c'est vrai que c'est large il y a beaucoup de domaines notamment l'argent la vente le marketing le business la réussite les chefs et tout et au fur et à mesure on élève on arrive à passer au délai je pense que les gens voire de réussir c'est beaucoup comme cela dit c'est beaucoup lié à l'humain c'est que déjà il y a le contexte si on prend la France où le fait de gagner de l'argent c'est mal vu on le veut du monde c'est culturel il y a un rapport à l'argent à la finance en France qui est très conflictuel parce que j'étais beaucoup en Amérique du Nord et j'ai vu la différence là-bas quand on réussit c'est hyper bien vu c'est génial les gens parlent d'argent de façon décomplexée en France t'arrives si tu te dis ça que moi je ne te donnais plus mes revenus les rares fois où je l'ai fait mais il y a les gens qui vont se plaît et tout comme si pour eux t'as pas le droit de gagner l'argent ça les met mal que tu gagnes l'argent c'est hyper terrible et du coup je pense qu'il y a en France il y a peur de réussir un peu ce que ça et souvent en fait ça a des assez de rapports où les gens vont la réussite de quelqu'un peuvent renvoyer le fait qu'ils n'ont pas de réussite et du coup ça fait peur d'avoir ce rejet mais une fois que tu as compris que quel que soit ce que tu fais le jour où ils vont critiquer tu te dis il faut quand même réussir il faut être critiqué en récent être critiqué parce qu'il y a abandonné parce qu'il y a peur aussi de réussir elle est beaucoup liée à la peur du regard des autres du rapport avec les autres du rejet et que c'est beaucoup lié parfois au fait de soi-même ne pas être au clair et que c'est limiter ses valeurs on en va toujours aux valeurs d'ailleurs le système de valeurs pour moi c'est le pilié et les fondations de mon business quand tu es au pilié sur tes valeurs c'est les valeurs des félicites c'est-ce que tu cibles ton business model ton positionnement ton branding ton argumentaire de vente tout ça s'est articulé autour des vente je suis de retour la première conférence s'est très bien passée j'ai pas pu trop trop filmer ni faire de vlog parce que j'étais avec les personnes en plus comme non tu as la première ville et aussi la seule ville où j'étais un petit peu tout seul au niveau de l'organisation parce qu'après j'aurais des personnes qui vont m'assister et tout pour l'événement et puis surtout qu'on était en plus petit comité par rapport aux autres villes qui vont arriver donc du coup j'ai pas forcément tout filmé mais surtout un grand merci à O'Nantais qui était là hâte de vous retrouver dans les prochaines villes je vais continuer à partager ça avec vous parce que demain je prends le train pour aller à Lille et donc pour enchaîner cette tournée de conférence donc merci O'Nantais merci aux prochains participants et je vous retrouve très très vite merci aux prochains